Je ne changerais absolument rien de mon parcours. On achetait le lait de vache parce qu'on ne pouvait pas acheter du lait à l'épicerie. Les gens pensent que je suis un gars du peuple qui n'appartient plus au peuple qui est maintenant dans la haute. Non, le virage Réjean Tremblay, je ne l'ai pas pris. Merci au gouvernement Legault d'avoir doublé les investissements pour la création de centres de pédiatrie sociale partout à travers le Québec. Je refuse de répondre à ça. Est-ce que vous avez lu ce qu'il a écrit à mon sujet? Je lui souhaite de trouver de l'aide. Il a besoin d'aide. C'était Jic, mesdames, messieurs. Et ça a fini par jicler. Merde! All right! Salut, messieurs. Salut, beau bonhomme. JC, JC, Jean-Charles, merci d'être là. C'est lequel qui est copyright, là? Oui. Avec le I? Faut-tu prononcer le I ou... Moi, je préfère dire JC que JC. Oui. Oui, définitivement. Ça sonne plus francophone que JC en effet. C'est ça, l'idée du I avec le point dessus, c'est ça. C'est de le prononcer à... Forcer à prononcer le J. Le forcé à le prononcer JC et non pas... Puis là, les gens me disent, pourquoi il n'y a pas un A accent aigu rendu là? Je ne sais pas. Petite anecdote. Tu sais, quand je te disais tantôt, moi, je te vois au gym à toi et matin. Oui. Bien, il n'y a pas de volume. Ça fait que, tu sais, tu vois, il y en a quelques fois, mais pendant le plus longtemps, moi, je prononçais ça JIC. J'étais sûr que c'était JIC. J'étais sûr que c'était JIC. Mais honnêtement, là, ça a pris... Là, ça fait quatre ans qu'on fait l'émission. Ça a pris près de deux ans avant que quelqu'un m'interpelle pour la première fois en m'appelant JIC. Je me rappelle, c'était au Simons à Québec. Puis je suis dans le rayon Adidas. Pendant l'année, j'entends, hey, salut, JIC. Je n'ai pas de réaction. Puis là... Mais tu savais qu'il parlait de toi? Non, parce que... Non, ça ne résonne pas. C'était la première fois que j'entendais ça, vraiment. Je tape sur les poses, je me reviens, c'est bien toi, JIC. Là, je fais comme... Et là, il y a comme une association qui se fait en une fraction de seconde. Je dis, oui, oui, c'est moi, JIC, enchanté. Et là, je pars à rire. J'étais crampé. Voyons, JIC. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as pas dit que c'était pour JIC. Tu n'as pas créé sa bulle. Ben non, je ne vais pas crever le ballon. Dans le fond, les gens, tu sais, on ne s'appartient pas vraiment dans ce métier-là. On appartient aux gens. Si pour cette personne-là, je m'appelle JIC, je m'appelle JIC. Puis tu sais, ce n'est pas... Ce n'est pas comme s'ils m'avaient dit, tu t'appelles Mange-la-marde, tu t'appelles JIC. C'est cool. Ça suit. Depuis ce temps-là, il y a de plus en plus de monde qui disent, hey, JIC, JIC. J'adore. C'est ça drôle. C'est là qu'on est copyright, dans le fond. Oui, finalement, c'est JIC. C'est quoi ça, un copyright? C'est ça. OK. C'est une copie droite. Oui. En français. Merci pour la traduction, Joe. L'art français, aujourd'hui. Ça fait que l'objectif, en fait, du podcast, JIC, c'est qu'on veut mettre l'emphase sur le parcours plus que sur la destination. Ça fait que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui te connaissent parce qu'ils te voient dans leur télé, ils t'entendent dans la radio, t'es partout. Pendant les playoffs du Canadien, on t'entendait tout le temps, ça jouait à radio. Ça fait que, je veux dire, les gens comprennent qu'évidemment, t'as fait quelque chose de bien, probablement, pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui. Puis, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est justement ces étapes-là que t'as franchies pour te rendre où est-ce que t'es aujourd'hui. On met surtout l'emphase sur les parcours qui sont atypiques. Je pense que t'as un parcours qui est atypique, justement. Ça fait qu'on risque d'être bien servi aujourd'hui avec ça. Ça fait que j'aimerais ça commencer par comprendre un petit peu pourquoi tu voulais te lancer là-dedans. Puis, tu nous expliques un petit peu comment que ça a commencé au début, en fait, ta carrière. – Bien, écoute, en fait, moi, d'aussi loin que je me rappelle, c'est ça que je voulais faire dans la vie. Tu sais, j'ai souvent raconté, mais j'ai passé énormément de temps avec mes oncles, mes tantes, ma grand-mère maternelle quand j'étais enfant. Et le sport faisait partie de notre quotidien. Le Canadien faisait partie de notre quotidien, mais Gilles Villeneuve aussi, le sport en général. Famille très portée sur le sport. En jouer aussi de façon amicale ou un peu plus sportive et virile, mais dans des guerres de clan, des guerres de famille, puis de… – De coins de rue. – De coins de rue, puis de quartier à l'époque. – Ça fait que moi, je nais, puis je grandis là-dedans. J'ai cette espèce de fascination-là. Le son a été très important pour moi, c'est-à-dire que le son m'a bercé et m'a endormi beaucoup quand j'étais enfant. Puis le son, c'était le Canadien à la radio que j'écoutais avec ma grand-mère, avec qui je dormais dans son lit, tu sais. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas de hasard. Il y a un lien, c'est officiel, tu sais. Fait que d'aussi loin que je me rappelle, j'ai eu envie d'émettre ce son-là moi-même, tu sais, de parler comme on m'a parlé, de bercer comme on m'a bercé et de faire ça. Fait que, puis de fil en aiguille, bien, ça s'est développé lentement, mais sûrement. À partir de mes oncles qui m'assoyaient sur trois caisses de bière sur le balcon pour décrire leur match que je ne pouvais pas jouer, j'avais quatre ans, tu sais. Trois-quatre ans même. Mais eux disputaient des quatre de sept à la famille parée dans la cour, puis c'était très viril. Puis moi, je décrivais les matchs tant bien que mal avec ce que j'avais comme outil, puis tout ça, puis ce que mon imaginaire me suggérait aussi. Ce qui fait que l'avantage numérique de Claude Canneville à la radio à l'époque, qui décrivait les matchs canadiens à Radio-Canada, devenait pour moi dans la cour, entre la liberté et Paris, l'avantage de l'Amérique, tu sais. Fait que c'était toutes des références comme ça, puis ça détendait l'atmosphère en même temps, parce que ça calmait la gronde, tout le monde partait à rire. Ça continuait. Je ne faisais pas exprès, tu sais. Mais en même temps, alors j'avais un public intéressé. Je me rendais à plus forte raison intéressant. Puis de fil en aiguille, après ça, là, ma mère, quand j'étais en âge vraiment de bien lire, d'être capable de faire des lectures, d'en m'imposer des lectures à haute voix, puis on n'avait pas une scène, mais on était abonnés à tous les journaux pareils. Fait qu'on avait la bonne vieille Ouïe, la Voix de l'Est, qui était le quotidien local à Grenby, mais on avait la presse et le journal de Montréal aussi. Fait que moi, quand je me levais le matin, il y avait trois quotidiens sur la table. J'étais fasciné par ça, parce que je voyais tous les résultats. Moi, je m'en allais dans les pages de sport, puis tout ça. Ma mère, à un moment donné, m'a dit, « Ce serait le fun que tu lises un texte à voix haute pour corriger mes accents toniques, puis tout ça. » m'a renseigné la diction. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Réjean Tremblay, en fait, que je trouvais assez fascinant dans la section sportive. Plus tard, j'ai découvert Foglia. Je trouve qu'on a changé de ligue, mais respect à Réjean, mais on a changé de ligue. Fait que je me suis mis à lire du Tremblay, mais moi, c'était pas Michel, c'était Réjean. À voix haute le matin avant de partir pour l'école. Puis après ça, j'allais à la salle de bain pour le traditionnel matinal. Et là, avec la page de statistiques, je faisais un bulletin de sport. À voix haute. À voix haute. Seul. Oui, à la salle de bain. J'ai improvisé le bulletin de sport. Ma mère écoutait. Ah oui. Puis elle notait ça quand je sortais. Puis là, je partais de l'école. Qu'est-ce qui t'allumait le plus de ce métier-là? Est-ce que c'était le fait d'avoir ton nom directement associé au sport que t'aimes le plus à ton équipe? Ou c'était le fait que t'es capable d'aller générer une émotion chez l'auditeur qui écoute? C'est une bonne question parce que j'ai jamais pensé vraiment à… J'ai jamais vraiment calculé, en fait, ce que plusieurs m'ont reproché au fil des temps. Il aurait peut-être fallu que je calcule mieux. Ça, ça serait passé différemment. Mais en même temps, quand je m'arrête et je me revivre, je ne regrette absolument rien. Je ne changerais absolument rien de mon parcours. Tout ce que j'ai fait, incluant d'acheter du lait de vache qui vient d'être trait de mon propriétaire de la petite maison de ferme qu'on louait, une maison de fortune. Puis on achetait le lait de vache parce qu'on ne pouvait pas acheter du lait à l'épicerie. Ça fait que lui vendait une grosse shop-in, une pièce. Et là, je ne te parle pas en 1974. Je te parle, père de trois enfants, avec ma blonde et tout ça. Puis là, la crème sur le dessus, on la prend, puis on le fouette, puis on en fait du beurre. Il n'y a rien qui se perd. Tout se crée. Tu fais ça encore aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais j'aspire le refaire. Mais en ayant le moyen de le faire. Tu faisais ça parce que tu n'étais pas en moyen. J'aspire le refaire par plaisir. À l'époque, je le faisais par obligation. Il devait goûter mieux, pareil. Écoute, il y a des affaires. Moi, quand les gars reviennent à la maison et demandent à leur mère de faire tel plat de leur enfance, à chaque fois, on est très touchés de ça. Parce que ça veut dire qu'ils ont retenu quelque chose de ça, ne serait-ce que cette recette-là, qui était une recette de rien, mais qui faisait tout, qui nourrissait. Et je ne changerais rien de ça parce que c'est ça qui a façonné ce que je suis aujourd'hui. C'est ça qui fait que les commentaires peuvent me blesser par rapport au fait que les gens pensent qu'il y a une déconnexion. Les gens pensent que je suis un gars du peuple qui n'appartient plus au peuple qui est maintenant dans la haute. Non, le virage, Réjean Tremblay, je ne l'ai pas pris. Je demeure un populiste, un gars du peuple. Je demeure un gars qui a deux pieds sur la terre, qui aime le monde autant. Il n'y a rien qui a changé là-dedans. Ça ne changera jamais. Qui fait son matinal comme les autres. Exact. Mais donc, je ne regrette rien de ce parcours-là, mais je n'ai jamais vraiment calculé pour dire, là, il faudrait que je fasse mes affaires de même, de même, de même. Au contraire, tu sais, j'ai toujours été un peu contre l'establishment. Tu ne voulais pas être retenu d'une boîte. Non. C'est d'être authentique, en fait. Exact. Exact, puis pas authentique, mais en même temps, pas revendicateur pour rien. Il n'y a pas de démarche, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de plan de match. Il y a juste de vivre son quotidien en mettant tout sur la table, puis en étant le plus transparent, le plus honnête possible. Puis je me dis, les bonnes affaires devraient arriver, tu sais. Mais dans ce jeu-là, où la ligne est mince, entre dépasser la ligne quand tu colories ou pas, bien, c'est sûr que j'ai dépassé la ligne à quelques reprises, mais je me dis que les patrons réaffirment leur confiance et leur profession de foi parce que sur la moyenne, la moyenne est bonne, et ils savent que ça part toujours d'une bonne intention. Il n'y a jamais de mauvaise intention, une intention de mal faire ou de nuire à une image de marque, ne serait-ce que la mienne, mais accessoirement celle de groupe de presse important qui me paye très bien pour amuser la galerie essentiellement du mieux que je peux. Fait que pour répondre à ta question, il n'y a pas de calcul, mais c'est sûr que mon objectif a toujours été fondamentalement de me rendre intéressant, de plaire aux gens. Pas de leur plaire, pas à n'importe quel prix, mais d'être intéressant tout le moins. Je sais très bien que le discours ne fait pas l'unanimité. L'inverse m'inquiéterait beaucoup. Mais je ne veux pas polariser volontairement non plus. J'aimais mes opinions, je les assume. J'aime le débat, j'aime l'art oratoire. Quelqu'un qui arrive avec respect et des arguments peut me faire changer d'idée comme ça. Il rentre gloire parce que je trouve que son idée est meilleure que la mienne, son point est meilleure que la mienne. Et moi, je me couche moins niaiseux, on avance. C'est toi qui as mentionné le contraste tantôt. C'est une chose de oui, d'être intéressant, mais c'est aussi important d'être intéressé. Quand tu es en discours ou tu dialogues avec quelqu'un, c'est important de rester intéressé. Je pense aussi que tes auditeurs qui t'écoutent, ils savent ce qu'ils achètent en bout de ligne. Tu restes un temps. Je pense que oui. Il n'y a pas de communication sans ouverture. Je pense qu'à une époque où c'était une opinion, mais c'est une opinion fermée parce que c'est la mienne et c'est comme ça, je pense qu'on évolue, mais la communication est d'autant plus intéressante quand il suffit de dire « je me suis trompé » ou « je respecte ton point » ou justement à cause de ce point-là, je me redirige vers une autre opinion. Absolument, absolument. Quand tu as commencé dans ce milieu-là, tu dis évidemment qu'il n'y avait rien qui était nécessairement calculé, mais est-ce que tu savais ce que tu voulais faire un petit peu? Est-ce que tu le savais que tu voulais être plus franc, plus cru peut-être que d'autres que tu regardais, que tu disais qu'il manque peut-être de quelque chose que moi je pourrais apporter et je le sais que ça va être payant? C'est intéressant cette question-là parce qu'avant le fameux concours Sportacadémie en janvier 2006, à la défunte, c'est cassé. Moi, j'avais eu une expérience notable, tu sais, j'avais fait de la radio musicale à présenter des tunes, faire tirer des T-shirts où là, on ne pouvait pas trop, trop, on était un peu... Mais c'était les dernières bonnes années, à mon sens, de la radio musicale, c'est-à-dire qu'on avait encore une certaine liberté. Moi, j'avais une liberté éditoriale pour faire un commentaire sportif à chaque matin, des trucs de ce genre-là. Ça fait que ça, j'avais fait ça. J'avais, à un moment donné, avant ça d'ailleurs, j'avais trouvé une faille dans la convention collective de Chef 1450, Radio AM de Grenby, qui était hautement syndiquée, qui m'avait permis d'obtenir un contrat pour produire les 70 matchs des bisons de la Ligue générale majeure du Québec. Donc, j'étais producteur exécutif, producteur au contenu, représentant des ventes et descripteur des matchs. C'est un moment de chauve. Je faisais absolument tout. J'avais 20 ans à peine, 20-21 ans, peut-être. 21 ans, en fait. C'est jeune, ça. Oui, mais tu sais, c'est de l'expérience d'une vie. Moi, je suis parti avec ma lettre, mon veston-cravate, qui l'eut cru. Puis j'allais vendre des commandites dans le marché. J'ai autofinancé la saison. Je pense que j'ai break-even. Je pense que j'ai break-even, puis ça m'a donné un salaire peut-être de 5 000 $ pour faire 70 matchs. Bien, toutes dépenses payées. Mais c'est le trip de nuit. Mais c'était ton rêve. Et là, j'ai goûté à la description. Plusieurs m'en parlent encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je suis arrivé à la fin de cette saison-là. Et là, j'avais une certitude. Je suis bon pour faire ça. Je pourrais décrire un jour les matchs canadiens, mettons, à la radio. Je ne veux pas faire ça. J'avais à l'époque cette certitude-là. Je l'ai acquise au fil de 70 matchs. Je trouvais qu'à un moment donné, rapidement, ça tournait en rond. J'avais besoin d'éveiller mes sens davantage, d'avoir un terrain de jeu plus large qu'une glace de 200 par 85. Je l'ai réalisé là. Comme la radio musicale, j'ai réalisé que je pouvais faire ça. J'avais ce talent-là. Ce n'était pas ma tasse de thé. Je me cherchais beaucoup à travers ça. Jusqu'à ce qu'arrive ce concours-là, qui était piloté par un gars qui m'avait déjà enseigné en conne et qui m'avait appelé pour dire, parce qu'on avait toujours gardé le contact, parce que ma mère lui avait enseigné, lui m'avait enseigné. Et il m'avait appelé pour dire, tu sais, la porte d'entrée dont tu rêves pour avoir un terrain de jeu à ton goût, l'ave-la, ça s'appelle Sportacadémie. Bon, j'avais dit, ça ne m'intéresse pas. Sportacadémie, Staracadémie. OK, tu as dit non. Première réaction, ça m'intéresse pas. Première réaction, c'était, es-tu malade, toi? Je ne vais pas m'inscrire à un concours. C'est-tu parce que tu pensais que c'était associé directement avec Staracadémie ou tu pensais que... Non, bien, tu sais, j'ai eu une réaction un peu baboche, genre, j'ai 34 ans, tu veux que j'aille faire un concours. Là, j'avais une petite agence régionale. Là, je commençais à acheter du vrai lait, tu comprends? Tu sais, je parle de ça, c'est hier. Ça fait à peine 15 ans de ça. C'est incroyable, quand même. Et puis là, mais cette nuit-là, je me rappelle d'avoir très, très mal dormi et très peu dormi, surtout. Je l'ai rappelé le lendemain matin. J'ai dit, il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Je pense à ta patente. Ça ne se peut pas que tu te lèves un matin et tu dises, on est à CKC, qui n'était pas CKC Sport, qui était la bonne vieille CKC, un talk radio qui faisait du sport au retour. Et j'ai dit, pourquoi vous vous levez un matin et vous dites, on va faire Sport Académie? Ça n'a pas rapport. Vraiment, ça n'a pas rapport. Le seul rapport que j'ai trouvé, c'est que ça prépare autre chose dont tu ne peux pas me parler maintenant. Ça, c'est mon travail en communication, en politique, en relations publiques. Il y a d'autres choses. Je savais que ça cachait quelque chose. En tout cas, c'est ce que ma nuit de réflexion me soulevait. Et là, je l'entends sourire au bout du fil et dire, « You bet, mais je ne t'en dirai pas plus. » Ce gars-là, Yves, c'est un homme droit. Il est droit comme un chêne. Jamais il n'aurait voulu qu'il y ait un participerie ou quoi que ce soit. Il croyait en moi. Il savait que quand ils ont fait ce concours-là, il y a un des règlements qui, à l'interne, portait mon nom. C'était le règlement qui disait, « Tu peux avoir déjà fait du média traditionnel, mais tu ne peux pas en faire au moment de t'inscrire au concours. » Ça, c'était le règlement Jean-Charles Lajoie à l'interne dans l'espoir que je m'inscrive. Parce qu'il savait que j'avais une expérience tangible. Mais il savait que là, j'étais sur le payroll d'aucun média traditionnel. Fait que j'ai dit, « OK, donc, il se prépare de quoi? » Je n'avais aucune idée qu'il se préparait à ces 46 sports qui devaient être lancés 15 mois plus tard, le 2 avril 2007. Exactement. Alors, ce qu'ils voulaient avec ce concours-là, eux disaient, « On n'a pas assez de talent à l'interne. » On veut une vague de nouveaux talents. On veut des « kids » qu'on va rentrer dans la grille à gauche puis à droite qui vont nous permettre d'avoir une grille All Sports de, je pense, c'était 18 heures par jour en direct quand même. Ça va voir. Besoin d'un gros repêchage. Oui. Est-ce qu'il y avait des différentes positions que le monde cherchait ou c'était tout pour la même… Je pense qu'ils se laissaient surprendre. OK. Y incluant que, bien, finalement, on n'a personne ou incluant qu'on en a trouvé trois. La saison 1, on en a trouvé trois. Il y a eu moi, il y a eu Martin Lemay puis il y a eu Jérémy Rhinville. Les trois, on travaille encore dans ce métier-là. Et les trois, on est issus de la saison 1. Même que la première semaine, il y avait deux divisions de trois concurrents. Moi, j'étais dans la division avec Jérémy Rhinville, notamment. Et Luc Lemay, un gars de Sherbrooke, me rappelle de son nom. Ça fait tout drôle de repenser à ça, d'ailleurs. Et la première semaine, j'ai été battu par Jérémy Rhinville. OK. C'était quoi les combats? Au score de la semaine. Ça, ça commence à marcher. Au score de la semaine. Là, on est les trois. Puis au score de la semaine, il y a un palmarès, un, deux, trois. Le troisième est relâché, il est éliminé. Les deux autres se pognent en finale de division. La semaine. Tu sais, deux semaines après. Puis là, on s'en va dans l'autre division et ainsi de suite. Fait que moi, la première semaine, J.R. me rappelle de ça comme si c'était hier. Parce que... Ça a l'air qu'on vit. J'adore la compétition. Non, mais c'était écœurant. On finit le vendredi. Lui, il est comme complètement... Il est flabbergasté du résultat. Moi aussi. Pas pour les mêmes raisons. Moi, je suis terrorisé. Genre, je ne reviens pas en finale. Arrangez-vous. Vous savez quoi? Je démissionne. Rappelez Luc Lainé de Sherbrooke. Faites la finale entre ces deux-là. Ça reste de même. Et on va manger au Harvey's, les trois, qui était en bas de la station, qui à l'époque était 5-4 et Peel. On s'en va au Harvey's, les trois, avec genre 40 $ donnés par Johnny Gagnon à partir de la petite caisse de ses cassés en disant, on vous paye le lunch pour la semaine. Ils nous donnent 40 $ à trois. On se regarde, on rit. On a le choix entre la Belle Pro et l'Hervé's. On va aller au Harvey's. Bon burger, bon burger. On a frappé trois en trois. Bon burger, bon burger, C-A-I-W-V. Peu importe. J'adore les Big Mac. J'ai jamais mangé un. Tout le monde est servi. Jamais mangé un Big Mac de ma vie. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tu ne manques pas grand-chose en 2023. Ah oui? Je préférais les quarts d'olive avec fromage, bien sûr. Tu ne peux pas tomber. Tu ne manges pas à trois heures du matin, c'est dans le temps, mais ce n'est plus possible. Bref, on s'en va au Harvey's. Et là, je ne me rappelle pas de ce que j'ai mangé tellement que je n'avais pas faim. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui vient de m'arriver? Comment ça se fait que je finis deuxième? Qu'est-ce que c'est ça? Ça te tourmente en temps, là? Pas mal. Et JR est surexcité. Moi, je ne pète pas sa ballone. Ça va bien. Puis Luc, lui, il est piteux. Je m'en retourne à Sherbrooke. J'ai perdu, puis c'est correct. Puis là, on se dit bye. Puis JR, on se voyait deux semaines après en finale de division. Et là, je me rappelle avoir élevé un peu mon jeu d'un train. Quel genre de jeu, ça ressemble à quoi, mettons? C'est un jeu de taratoire, en fait, tu sais. Mais avec Jérémy, là, c'était fantastique. Jérémy, c'est un gars généreux. D'abord, c'est fondamentalement un bon être humain, une très, très bonne personne. Un gars qui a le cœur, ça a la main. Et il est généreux. Puis, modestement, je pense qu'on se ressemblait beaucoup. Ça a donné une finale de division formidable. Parce que tous les deux, on se tapait up. Puis ça donnait des conversations. Puis lui, il venait un peu du milieu de l'humour. Moi, j'avais touché à ça un peu. Je me rappelle que Chris Gauthier braillait à trois soirs. C'était coloré, ça revolait. Mais c'était un bonbon à écouter. C'était très agréable à écouter, tu sais. Et puis, j'ai gagné cette finale de division-là. Puis là, on est retourné au R-Rays. Est-ce que tu as le même 20 piastres? Non, encore 40 piastres, mais pour deux au lieu de trois. Je pense que je suis parti avec le champ. Et là, la dynamique avait complètement changé autour de la petite table de deux. Puis je me rappelle, Jérémie était shaké. Il dit, moi, je ne sais plus, je ne suis devant rien, man. Je me rappelle avoir fait un gros hug en disant, moi, je ferais confiance à la vie parce que, d'après moi, ils vont te rappeler pour quelque chose. Puis tout ça, tu as du talent, man. Tu as du vrai talent. Puis tu es une bonne personne. Puis dans ce métier-là, je sais qu'ils cherchent des gens de talent, mais ils cherchent aussi, idéalement, dans les années où on s'en va, des bonnes personnes, des gens gérables, tu sais. C'est quelqu'un qui est capable autant derrière la caméra qu'en avant. Oui. Ça a resté comme ça. Puis là, il y a eu la finale deux semaines après, où là, les débats ont été un peu plus, certainement moins agréables à écouter. Un peu plus, et là, c'est malheureux parce que je trouve que l'auditeur n'a pas gagné. Quand l'auditeur ne gagne pas, je pense que c'est tout le monde qui perd. Tu ne peux pas t'en aller chez vous en disant, j'ai gagné si l'auditeur a perdu. Si l'auditeur a perdu, tu ne peux pas avoir gagné. Ce n'est pas possible. Tu as perdu tout à tout. Ça fait que, mon humble opinion, visiblement partagée par une majorité de patrons de cette industrie-là. Et là, puis le reste, c'est l'histoire. Et on ne savait toujours pas, au moment de la finale du concours, qu'est-ce que ça donnait. Ce que ça donnait, en fait, c'était un stage non rémunéré de co-animation des amateurs de sport en ligne, la version tribune téléphonique. OK. Ça fait que moi, j'ai gagné le droit de dépenser du gaz cinq jours par semaine pour aller faire une heure et demie de co-animation avec Christian Gauthier en tribune téléphonique. Mais ça avait fait son chemin. Ça avait fait bouger l'aiguille. Ça avait eu de très bonnes codes d'écoute. Et là, je me suis mis à recevoir des offres d'autres diffuseurs. Ça, je pense qu'eux autres ne l'avaient pas calculé dans le pattern. Oui, que ça donnait de la visibilité, une belle plateforme. Rapidement, je me suis assis avec Jean Gagnon et Yves Bombardier en disant, bien là, on me soumet des offres. Puis pour moi, c'était des offres mirabolantes, tu sais. Wow. Tu avais un agent dans ce temps-là? Hein? Est-ce que tu avais un agent? Jamais. OK, pas l'agent. Jamais eu d'agent. Tu es en charge de tes propres négociations. Oui, mais j'avais été agent de spectacle et agent d'artiste aussi. OK. Tu sais, je ne considérais pas vraiment avoir besoin d'agent. Ma psychothérapie allait assez bien pour connaître ma valeur un peu plus à ce moment-là, ce que je n'avais jamais connu avant. Fait que, mais là, je me rappelle très bien leur avoir dit, là, les boys, moi, c'est juste que c'est le fun. Puis je vais honorer l'engagement. Je vais terminer mon engagement de co-animer ça. Là, je suis sur le point d'accepter une offre demain jeudi avec quelqu'un à Magog pour accepter une offre. Puis je vais devenir Morning Man dans une station de radio à l'automne. Puis tu sais, c'est the dream come true. Je suis content. C'est un show à mon goût. J'ai carte blanche. Un bon contrat, contrat de trois ans. Et là, je voyais que l'autre bord de la table, il n'y avait pas de plaisir du tout, du tout, du tout. Puis là, ils ont fait comme, OK, parfait. Mais une heure après, c'était comme, on veut te reparler. Puis non, il ne faut pas que tu acceptes cette offre-là. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce que vous offrez exactement? Et c'est là où on m'a ouvert sur le projet de séquencer sport à venir. Mais au moment où on dit ça… Ce n'est pas le choix de te donner le scoop. Oui, mais c'est dans dix mois. OK. Moi, je fais quoi pendant dix mois, tu sais? Et là, ils ont demandé deux jours de réflexion. Mais ce n'était pas des réflexions. C'était, on va te gosser quelque chose au pipi appel. Ce qu'ils ont réussi à faire pour arriver à me balader à gauche par à droite de remplacement en remplacement, pour avoir du travail pendant ce dix mois-là, qui correspondait au salaire que j'avais sur la table à l'autre bord. Donc, le meilleur des scénarios est arrivé. Puis j'ai animé un solide comme le rock le 2 avril 2007 jusqu'à la fermeture de CKAC. Wow. De CKAC sport, en fait. Ça fait que c'est ça. Ça fait que c'est la destinée, mais il n'y a jamais eu de calcul là-dedans, tu sais. Puis en bout de ligne, ce concours-là a marqué ta carrière, tu sais. Je veux dire, c'est là que tu as pris ton envol au final. C'est un point tournant. Puis quand tu prends ces plus gros rôles-là, plus de responsabilité, une plus grande tribune, plus de visibilité, puis plus de gens touchés aussi, est-ce qu'au début, tu fais un petit peu plus attention à ce que tu dis? Ou est-ce que... Tu sais, je sais que c'est cassé, mettons, à l'époque, avant que ça devienne CKAC sport, tu sais, c'était le Doc Mayhew qui était là. Il y avait... Dans ma case horaire. J'ai le prou. Dans ma case horaire. Oui, OK. En plus... La dernière émission du Doc Mayhew, j'étais là. Quand il est sorti du studio, il m'a fait un hug. Il a sorti de ses poches un poème, une fable de La Fontaine qu'il avait imprimé pour moi. Mais non! Et il me l'a donné. J'ai imprimé ça pour toi. Je savais que j'allais te rencontrer aujourd'hui. Je te souhaite la meilleure des chances. Je trouve que tu as beaucoup de talent. Lis ça et n'oublie jamais ça. Et la fable, c'était le chêne et le roseau. La fable de La Fontaine. Il m'a dit, lis ça attentivement et décide ce que tu veux être. Je te recommande fortement d'être un roseau et non un chêne. Parce que le chêne est grand, il est colosse, il est massif, il est comme t'es. Il est tout d'un bloc. Mais quand le vent est trop fort, il casse. Puis alors, c'est terminé. Le roseau est plus en finesse, plus en délicatesse. Puis quand il vente très fort, il plie, il plie, il plie, mais jamais il casse. Ça fait qu'il finit toujours par se relever. J'ai jamais oublié ça. Et dans mes archives personnelles, j'ai encore cette photocopie avec les huit plis dedans. Il avait plié en huit. Et les plis sont jaunis, puis je l'ai encore. La fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Très belle attention. J'ai trouvé ça extraordinaire de la part de Pierre, à qui je parle encore aujourd'hui. Oui, parce qu'après, les gens ont leur personnalité, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. respect à ce qu'il a réussi à faire dans ce métier-là quand même, mais dans sa carrière professionnelle aussi. Moi, je pense qu'il y a du bon dans tout et dans tout le monde. C'est ça que mon cerveau essaie tout le temps de retenir. J'ai une capacité à déliter le mauvais et le négatif pour juste garder le bon. Tu sais, des fois, des gens disent, te rappelles-tu quand tu m'as dit telle affaire? Mon Dieu, c'est fou, je ne m'en rappelle pas. Ça m'a beaucoup blessé. Je suis tellement désolé. Puis là, tu me le dis, puis je m'en rappelle, mais moi, je l'avais discarté. Probablement parce qu'en me brossant les dents, je m'étais dit, je ne peux pas croire que tu as dit ça. Ça ne se dit pas. Ce n'est pas fin. Ce n'est pas correct. Probablement que j'ai délété automatiquement cette affaire-là. Je ne le sais pas. Mais bref, alors oui. C'est sûr, mais en bout de ligne, c'est cassé. Il y avait une espèce de direction où est-ce que c'était polarisant, où est-ce que c'était cru. Ces épisodes-là, ça pognait bien. Parce qu'il y avait Gilles Proulx qui envoyait le monde en bas des escaliers. Puis il y avait le Doc Mayhew qui faisait de la boucane beaucoup. Est-ce que tu avais une direction d'essayer de répéter ça un peu? Je n'ai jamais eu de direction. Mais quand j'ai fait Sportacadémie, je me rappelle très bien avoir eu la réflexion. Si je m'étais inscrit à ce concours-là à 20 ans, fringant, en essayant de le gagner, j'aurais probablement manqué mon coup. Tu sais, je serais arrivé là un peu au-dessus de mes affaires. J'aurais voulu bien perler, faire honneur à ma mère, tu comprends? Puis je veux toujours faire honneur à ma mère quand même, on se comprend. Bien oui. J'y arrive pas toujours, d'ailleurs. Mais quand même, c'est pas pire. Sa moyenne, elle aussi, elle dit que ça marche mieux que moins bien. Mais en arrivant là à 34 ans, avec une maturité puis un chemin de vie quand même, moi, je suis rentré là en disant, c'est what you see is what you get. Je vais être moi-même. Je vais être coloré. Je vais y aller all-in. Puis c'est à prendre ou à laisser comme ça. Ça va marcher ou pas comme ça. Je suis arrivé là sans attente. Je me suis fait prendre au jeu dans la première semaine. Tu sais, tu mets le pied là-dedans, la lumière rouge s'allume. Le show commence. L'aiguille bouge. Tu vois les réactions du Jacques, de l'animateur. Tu vois les réactions de Normand Calastagne à la mise en onde, de l'autre bord de la vitre. Tu vois apparaître un boss dans le studio de mise en onde, de l'autre bord de la vitre. Le regard de satisfaction, la pupille qui s'illumine. Les bras croisés, tu sais, un boss de radio. Tu te dis, OK, mes affaires marchent bien. Tu as l'aiguille dans la veine. Ça fait juste réencher. C'est de l'héroïne. Ça fait que là, tu ne veux plus que ça arrête. Tu comprends? Mais avant que la clé ouvre le lundi à 6h30 le premier soir, je n'en avais rien à serrer. C'est-à-dire que je m'en allais là moi-même. Puis après, là, je suis reparti chez nous ce soir-là. Puis j'ai dit, tout ce que tu as vu, que tu as remarqué, qui est tout payant pour toi, c'est dû à une affaire. Tu as été toi-même. Ça fait que reste toi-même demain. Ça fait que tout le long de ce concours-là, les 15 soirs sur trois semaines que ça a duré, mon pep talk, c'était soit toi-même, soit toi-même, soit toi-même. Et à la fin de ça, j'avais deux expressions consacrées déjà que les gens répétaient. Les gens dans le corridor, je rencontrais des gens, ils disaient bien le bonsoir. Je disais tout le temps bien le bonsoir au début. Puis l'expression « solidex ». Et à tout vent, les gens m'appelaient, bien le bonsoir, solidex, OK. Il n'y a pas de… C'est comme machinalement, mais innocemment, là, j'ai créé mon idiot qui existait. Aucun de mes chums n'était surpris d'aucune de mes expressions. Eux autres, ils les connaissent depuis toujours. Mais eux autres, ils claquaient sur le steering, ils étaient contents en disant, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut. Mais là, c'est la gueule de même. Puis sort celle-là aussi, puis sort les toutes, tu comprends? Puis il s'en est ajouté dans ce qui… Il y a un terme qui explique ça, c'est un édiolèque, ça existe pour vrai. J'ai trouvé ce terme-là, puis c'est l'expression du langage singulier ou personnalisé à une personne. Moi, j'ai mon propre édiolèque, comme d'autres l'ont également. Ça, c'est pas toi qui l'as inventé, ce mot-là aussi? Non, non, pas toi. Il existait vraiment. Ça aurait été mon genre, mais il existait vraiment. C'est le titre de ton livre, dans le fond. Oui, ça pourrait être ça. Bref, ça a été… Après ça, c'était juste ça. Puis c'est merveilleux, parce que si t'es toi-même, c'est pas forçant, tu comprends? Tu peux consacrer tes énergies sur le contenu et non pas le contenant. Le contenant, c'est toi. Fais-toi confiance. Le contenu, ça, c'est important. Fait que… Mais c'est venu avec… Tu sais, je passais dans le bureau deux fois par semaine. C'était des égales. Tu sais, puis quand c'était pas le bureau de Jean-Gagnon, c'était le bureau d'Yves Bombardier. C'était plus sérieux. Ah oui, à pied. Fait que c'est… Ben oui. Quand c'était pas ça, c'était le bureau de Ron. Ça, c'était encore plus sérieux. Oui, hein. Tu sais. Fait que… Ça arrive-tu encore, ça, passer dans le bureau? Euh… Oui. Ben oui. Oui, oui, absolument. Ça fait partie. Oui, oui, mais la game a changé. Il y a un équilibre des forces qui existait moins dans le temps dans le bureau maintenant puis que j'aime beaucoup puis dont j'abuse pas. Puis ça s'appelle le respect mutuel de… On est à la guerre ensemble. On va en perdre ensemble. On va ultimement gagner ensemble. C'est le type de rapport que j'ai avec des patrons que je considère pas comme des patrons, mais bien des associés puis des partenaires d'affaires, tu sais. Puis je pense que l'inverse est aussi vrai. Puis ça change toute la dynamique, ça. Ça fait que… Oui, la perspective est tellement différente quand tout le monde est dans la même lignée que s'il y a une situation hiérarchique qui vient de bloquer. Absolument. Puis tu sais, je fais pas de rara quand je dis ça, mais c'est important pour les gens de le préciser parce que les gens pourraient recevoir ça en disant qu'ils se prennent. Les patrons savent très bien que je me prends pas pour personne d'autre que moi-même puis que je suis dans le respect complètement dans toutes les démarches, tu sais, puis je suis pas parfait puis eux non plus puis on est meilleurs chaque jour ensemble, tu sais, c'est ça l'important. Tu sais, on fait face à des énormes défis dans les médias traditionnels. Tu sais, ce serait très facile pour moi de m'appartenir demain matin. Puis encore là, je fais pas de rara, tu sais. J'ai assez de contacts au niveau des affaires pour dire que si je lance un podcast demain matin, j'ai pas besoin de... De stresser. Je pense... Aucun stress puis aucun... Je pense pas que je vais perdre 500. Parle à du stress. Je l'aime, la bataille des médias traditionnels. J'aime les défis qui nous attendent puis j'ai envie de l'amener, tu sais. Puis je suis encore fou de la radio et de la télé que je fais là qui sont deux shows à mon goût puis que j'ai envie d'amener plus loin puis d'aller vers les gens puis de les convaincre de persévérer avec nous là-dedans parce qu'on en vaut la peine. Je pense qu'on en vaut la peine puis les groupes de presse en valent la peine. Tu comprends? Puis c'est pas une attaque aux autres, aux GAFA, Google et autres, Netflix, whatever de ce monde. C'est pas une attaque contre eux. Je pense que l'un va très bien avec l'autre. Puis je pense que quand t'arrives dans l'entonnoir, c'est un choix à faire. Bien, je pense que c'est important d'avoir un ascendant pour notre culture à nous ici. Tu comprends? Je trouve ça important. Y'a-tu encore des... Aujourd'hui, après autant d'années d'expérience, y'a-tu encore des choses qui te stressent avant, mettons, un show, ou avant... Perdre une gageure, ça m'énerve beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. T'en perds-tu souvent, maintenant? Non. Des fois, j'en perds une. C'est ça qui dit, y'a pas peur de perdre cinq cents, là. Ouais. Tu vas se refaire en faisant des gageures. Gages-tu que tu vas en perdre d'autres? Comment? Gages-tu que tu vas en perdre? Tu vas te dire, ah, des paris sportifs? Oui, oui, oui. J'en fais pas beaucoup. OK. En fait, là, encore une fois, on va me juger très sévèrement. Ma moyenne, et je l'ai vraiment calculée, je perds deux fois sur dix. OK. Donc, je gagne huit fois sur dix. 80 %. Quatre fois contre la machine. Wow. Puis la raison pour laquelle je gagne huit fois sur dix, c'est que je suis pas gambler. Ouais, je comprends. C'est ça les best, là. Ça fait que tu choisis bien tes dix. Moi, là, je peux être trois mois sans faire un pari. Mais quand tu le fais, je suis sûr de ma chope. Puis quand ça rentre pas, là, c'est pas normal. Tu sais, c'est act of God où il s'est passé de quoi? Ah, bien oui, on sait bien. C'est pas des malades, de pogner à gastro, à 10 minutes du warm-up, pour pas jouer à la game, tu sais. Ou whatever, là, tu sais. En général, c'est ça. Mais je fais pas de rara, là. J'ai pas de leçons à faire. La seule leçon que je pourrais dire aux gens, essayez de pas gager trois jours. Puis ça devrait... Si t'as un rappel, disait, faut que je prenne un pari à soir, à tous les jours, eh bien... Moi, je veux le savoir. Ah, mais là, ils sont dus. C'est sûr qu'elle parle 8 sur 10. Oui, mais là, ils sont dus. Elle va payer, là. C'est ça. Le rappel, ils sont dus, là. C'est ça, le rappel. C'est ça que tu as dit. Je suis partenaire et ambassadeur de Bet99, puis j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font beaucoup de... ils prennent le jeu responsable, puis tout ça. Ma moyenne, le matin, à BPM, à premier compteur, avec Marinaro, on doit faire un pic à toi le matin. Ma moyenne est atroce, là. Je suis obligé de le faire. Ça va avec la... Moi, je mets pas 5 cents. Je mets un pic sur le fly que je pense que trois fois sur quatre, je le ferais jamais dans les fesses, Bet-là. Tu comprends? Je suis pas gambler. J'ai pas ça dans moi. Quand bien même je voudrais, sérieux, j'ai pas ça dans moi. Fait que... Donc... Mais je le fais par plaisir quand je suis sûr de m'achat. Généralement, ça marche. Coupe de piastres, payer les peintes de lait, ça fait jamais de tort. Écoute, je suis ça, là. L'autre affaire, j'ai collecte jamais. Les peintes de lait, je crois qu'il se gagne. Les encadres? Mettons, je vais gager avec un chum. C'est lui qui me paye, je m'en rappelle pas. Mettons que je perds, il faut qu'il me le demande. Je m'en rappelle pas non plus, ça marche les deux bords. C'est pas vrai, je veux pas le payer. Je m'en rappelle pas. Faut-tu le payer de suite, sinon... C'est ça. Puis sur le... Mettons, t'as toujours comme une banque sur un site. Oui. Mon argent dedans. Ah, fait qu'elle reste là à monter. Elle reste là. Je sais même pas comment collecter. Je sais même pas comment sortir ça de là. Moi, il y a plus de gaz dans mon charge à l'avant. Ah oui, c'est ça. Mais les chums me disaient à une époque, Jean-Charles, je change pas l'huile, trop compliqué, je change le moteur. Ah, j'adore ça. Dans la même optique, étant donné que, tu sais, t'es un passionné de sport puis tu le vis au quotidien, à quel point t'es capable aussi de sortir de tout ça puis d'y aller avec ta partisanerie peu réduire, disons, dans certaines situations? Bien, je demeure partisan. Oui, oui, oui. Moi, je crois pas en ça, la neutralité puis la... Ah oui, hein? Ça n'existe pas. Ça n'existe même plus en politique. Tu sais, les médias traditionnels sont teintés de couleur politique selon qui porte la balle à l'antenne. Tu sais, il n'y a pas de arrêtez-moi avec ça. Ah, oui, exact. Tu sais, ça n'existe pas. Mais c'est la nouvelle couleur aussi. Puis pas même à Radio-Canada, là, qui devrait être le dernier rempart de la totale neutralité, ça n'existe pas. On peut se le faire croire. Moi, je vais pas essayer de faire accroir ça à personne. Moi, le Canadien, des fois, on me juge sévèrement de tenir des propos à Serbes. Plus mon propos est à Serbes, dis-toi que c'est inversement proportionnel à l'amour que j'ai pour l'équipe. C'est ça, exact. Le fait que je suis partisan de l'équipe d'abord et avant tout, puis que je veux que le club gagne, puis que ça aille bien, puis que... Mais t'es-tu autant rouge et bleu que Gildor et non-réjaune? En fait, j'étais bleu et blanc autant que Gildor et noir et jaune. Moi, j'étais nordique. OK, tu m'as fait part ici. Toronto? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Impossible. Oui, just go back sur Toronto. Impossible, Toronto. Impossible. Je les méprise, en fait. J'aime haïr les Bruins, je méprise les Leaves. Les Leaves? Les Bruins, j'ai juste du respect pour Boston. Grande organisation, je les aime pas, mais j'aime les haïr les ressortent. C'est auquel cas, c'est le fun. Toronto, c'est du je vous méprise. Je vous méprise. Pendant qu'on est dans le cœur du sujet aussi, nous, on a vécu, tu sais, début des années 90, on n'a pas vécu gros, mettons, mais à quel point cette raid-là qu'on a vécu dernièrement pouvait être proche de certaines raids que t'as vues, tu sais, qui t'as plus gagné qu'on a gagné. Oui, oui, exact. La finale de 2021. Ces émotions-là, parce qu'il y a quand même eu quelque chose de très de fun. À cause de la pandémie, on a été privés, des gars comme vous autres, mes garçons, un peu plus jeunes que vous autres, qui sont dans la vingtaine, ont été privés de le Ride the Dragon exceptionnel de 93. La dernière coupe, ce printemps-là, il y a, j'en parle, j'ai les frissons, c'était, puis j'étais un partisan des Nordiques. Moi, je l'ai pris dur en jouant le verre. On menait 2-0 en première ronde. Excuse-moi. Puis après ça, tu as rassemblé Bouchard a dit, on a trouvé la faille dans Patrick, puis Jacques, tu es allé prier à la bonne Sainte-Anne. And the rest is history. Aucun sens. Fait que, moi, la deuxième ronde du Canadien, je pense que je ne l'ai même pas regardée. OK. puis, non, j'étais trop, moi, j'étais... Trop en crise. Ah, non, 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 j'étais dévasté, dévasté, j'étais démonté, plié dans une boîte. Je ne voulais plus rien savoir. J'étais tellement fâché contre Ron Eckstall, notamment. Quel jambon qui partait aux fraises. Tu fais quoi? Reste tranquille en arrière. C'est curieux de l'entendre live. C'est plus capable. C'est plus capable. C'est curieux. Et puis, la troisième ronde, je pense que la troisième... Deuxième, c'était Buffalo, troisième Islanders ou l'inverse. Non, troisième Islanders, je suis rembarqué dans le Ben Wagon. T'as acheté un gilet et tout. Parce que là, j'ai dit, OK, bien là, il reste le Canadien. Juste pour la vibe, vraiment. Let's go. Tu sais, puis let's go. Puis ça pourrait être Montréal-Toronto en finale. C'était Toronto-LA, l'autre bord, avec Pat Burns. C'était écoeurant. Puis Dougie-Gilmore, pas de dents dans l'oeil. C'était formidable. Il avait l'air d'un diable. Les vraies époques. Il avait vraiment l'air du diable. Éternel. Qu'est-ce que c'est ça? C'était fou. Félix Le Chat dans le net, c'était fou. Ouais. Pat, la plus grande défaite de sa vie d'ailleurs. Il s'est... Il s'est... Jamais vraiment remis de cette défaite-là dans le carré d'as contre Wayne puis les Kings. Puis tu sais, on n'était pas en rire, c'est pareil. Toronto, ça aurait été magique. Mais LA, c'était parfait aussi avec Wayne puis tout ça. puis le feeling, c'était... Le feeling. Moi, j'étais à Granby. Je répétais au théâtre dans ce temps-là. Je m'apprêtais à jouer une saison de théâtre d'été. Qui l'eut cru? Qui l'eut cru? Avec Judith Bérard et... Maxime Roy. Ah oui, non! Attends! La soeur... C'est là qu'elle est comme... C'est mon crush dans France. Oui, on le sait. On est tout le monde. J'en ai parlé avec Guildard tantôt. Le congrès Guildard reviens-en, là. Je suis un grand fan de Maxime. On est deux, mais d'après moi, on est deux millions. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. Mais bref, passons. Oui. Mais la frénésie, elle ne s'est pas répétée à cause de la pandémie. Ce n'était pas... Non, on fait un bout de laitue. Non, 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 non. C'est juste qu'à un moment donné, j'arrive sur le set de Caféenne un matin à TQS à l'époque et Big Daddy me regarde. T'as une pointe. Je fais une pause. Il me voit un bête. Il s'est... Avec ses paluches. Puis là, j'approche. T'as mangé le spag au clan de Guildard Seigneur. Mon tabarnak. Et là, je la regarde. Il dit, j'apprends ça là. Il dit, c'est pas toi qui me le dis. Je dis chaque chose en son temps. Il dit, donc, t'as connu ma soeur avant moi. Au point de manger le spag au clan chez Guildard Seigneur. Seigneur? Oui. Ah, ben, what? T'es proche, là. Wow, OK. Oui, oui, bien, oui. Bien avance toi, Lou, là. Oui, oui. Puis après, moi, je suis parti en Abitibi. Puis Max est parti à Toronto. Aller en Abitibi pour aller... Faire de la radio. OK. Passer à la famille à Guildard, vient d'Abitibi, fait que je pense c'est téléphoné. Non, 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 non. Un recherchiste. Non, non, mais oui, mais oui, on s'est vu, là. Oui, 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 un peu. Mais c'est ça. On a toujours conservé un bon lien, un bon contact. D'ailleurs, il m'avait loué son condo à Montréal à l'époque. OK. Il était parti à Los Angeles, je pense, à cette époque-là. Puis tout ça. J'avais ruiné une partie de son plancher. Dans le temps qu'elle coachait pour le national, ça? Probablement dans ce temps-là, oui. Probablement dans ce temps-là. Oui. Je pense que oui. Je ne me rappelle plus trop. Mais bref. Segment, segment. Là, tu parlais de la Coupe Stanley, là. Mais fin de l'anecdote. J'ai déraillé tout ça. Fin de l'anecdote, mais ce printemps-là, 93, c'était sensationnel. Puis oui, la pandémie a scrappé le printemps 2021 qui est devenu un printemps-été. D'abord, c'était plus tard. Ce n'était pas pareil. Pas de monde dans les estrades, là. On a célébré deux ans de la victoire contre les Leafs en première ronde. On se rappelle de ça la semaine passée. Je ne sais pas quand ça va être droppé, cette affaire-là. Mais donc, c'est tard en mai qu'on a gagné en première ronde. On était en demi-finale de la Coupe Stanley. Nous, on venait de battre Toronto en sept à Toronto. Puis on a parlé de ça à l'antenne en TVA Sports avec des images à l'appui. Puis j'ai vu les images, je suis venu croche. Un million de tapis et tuiles, les draperies qui recouvraient les gradins, pas de son, rien. J'étais comme, oh, oh, il ne faut jamais retourner là. Ça va mal veiller. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Et ça, ça a ruiné le party. Hé, une finale de la Coupe, tu arrives à Tampa, c'est plein. C'est la normalité. Tu arrives à Montréal, 3500 dans le centre-belge. Oui, ça ne fait pas de ça. C'est ça. C'est épouvantable. L'image, par exemple, du but de l'Econen, on dirait que, pour moi, c'est ça qui marque un petit peu plus ces séries-là plus que peut-être La mise en échec de Shifley sur Jake Evans. Le but de l'Econen. Les buts de l'Econen. On a scoré une coupe de gros. C'était magique. Sans oublier Gary. Gary. Le gardien de but avec les... Gary Price. Oh, Gary Price. Oui, oui, oui. Dans ce temps-là, c'était Gary. C'est ça. Ah bon. J'aurais une autre question, moi, avant, parce qu'évidemment, on veut respecter ton temps. On sait que tu es un homme très occupé. Très en demande. Avant de passer au petit jeu que Joe a préparé pour toi, j'avais une autre question, en fait. C'est le fait que tu sois polarisant dans le milieu, est-ce que ça devient un certain point essoufflant? Tu sais, le fait d'avoir... Je comprends que tu as des critiques qui sont positives, tu as des critiques qui sont négatives, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens avec qui ça résonne, il y en a avec qui ça résonne pas. Est-ce que des fois, ça devient essoufflant, ça? De moins en moins à mesure que le temps passe puis que j'avance. Au début, ça m'affectait énormément. Le moindre commentaire négatif me rendait... m'envoyait en boule, genre je me remettais en question. Ce qui me dérange plus aujourd'hui, c'est la désinformation qui amène un courant populaire négatif qui fait en sorte... Puis là, je juge pas les gens encore une fois, je vais être bien entendu et bien compris là-dessus. Si j'ai un très, très bon ami à moi qui est quand même un médecin-chef d'un grand hôpital de la région de Montréal qui m'a appelé à un moment donné en disant, mon Dieu, t'as fait telle affaire, c'est épouvantable, puis là, c'est en l'air que tu vas perdre ton emploi. T'es-tu bien? T'es-tu correct? Veux-tu qu'on se voit? Puis là, j'étais là... De quoi tu me parles? Il dit, oui, j'ai vu ça un matin. J'étais vu ça où? Bien, il dit, sur le web? Je dis, oui, quel web? Bien, il dit, l'affaire Sport 30, là. J'ai dit, sur RDS, ils ont publié un truc de ça. Il dit, non, non, pas RDS, il dit 30. J'ai dit, OK, 30? Il dit, oui. Il dit, allô? J'ai dit, c'est sûr que tu me niaises, là. J'ai dit, toi, qui as gradué en médecine à 17 ans et demi, qui est médecin-chef d'un grand hôpital de la région de Montréal, t'as lu ce torchon-là, puis tu penses que c'est la vérité? Puis il est chum avec toi, en plus, je veux dire, il te connaît, là. C'est un de mes bons chums, Bien, il dit, c'est sûr que c'est pas la vérité, mais pourquoi c'est écrit? Si c'est écrit, ça doit être vrai. Je dis, justement, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Alors, cette désinformation-là, qu'elle provienne d'un blog comme ça, poubelle comme enquête rante, parce qu'il y a quand même de très bons blogs, puis il y a des blogs poubelle, qu'elle provienne d'un ancien du milieu que le milieu a jeté à coup de pied dans le derrière et qui est comme fâché, frustré, et qui est en campagne de salissage pour se venger. Ça, ça m'horripile. Pour une raison, l'effet négatif que ça provoque chez les gens. Tu comprends? Qui, eux, lisent ça et pensent que c'est la vérité. Ça attaque ma réputation impunément, injustement. ça repose sur des faussetés de la calomnie du mensonge et tôt ou tard, ces gens-là vont répondre devant un tribunal de ça. J'ai des collègues qui ont déjà commencé des démarches et moi, je prépare les miennes puis pas avec un petit bureau d'avocat parce qu'il faut que ça cesse parce que c'est ma réputation que je travaille d'arrache-pied à bâtir qui est entachée par de la malversation et de la jalousie. Maintenant, que des gens moyennement ou plus puissants de l'industrie pensent que je suis overrated, que je pars ma place, que j'ai de trop gros engagements, de trop gros contrats pour ma véritable valeur, qu'ils me méprisent comme je méprise les Leafs de Toronto, ah, don't give a shit. Ça ne me dérange pas, ça. C'est, savez-vous quoi? Tant pis pour vous autres. Moi, je, tu sais, moi, je pense que le soleil a le droit de briller pour tout le monde. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je sais que j'achetais des shop-in de 4 litres de lait direct de la pille à une pièce puis qu'on en faisait du beurre. Hé, ça a créé mon patience. Tu sais? Ce que j'aime moins, c'est que certains de ces gens-là rêvent du jour où je vais trébucher et font des pipis dans les oreilles de d'autres en disant vous devriez fouiller telle affaire, il y a un scandale et qu'encore une fois, ça repose sur des mensonges. Mais tous ces gens-là, reconnaissez-vous et je vous souhaite de trouver un bon sommeil parce que c'est sûr que chemin faisant, vous ne dormez pas bien parce que si tu comptes des matries dans la vie puis tu essayes de faire, de j'embêter quelqu'un sur de la calomnie, tu ne peux pas bien dormir. Tu comprends? Interroge-toi si tôt ou tard, ta vie va bien aller à essayer de la construire sur des ruines comme ça. Fixe tes problèmes à toi avant d'essayer de fixer le problème des autres. Amen to that. Amen to that. Je suis 100 % d'accord avec toi puis je pense que c'est un gros problème de société même à quel point les gens sont désinformés puis à quel point c'est facile de créer de la poubelle comme tu disais. Exact. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux cela dit. Je ne suis pas de ceux qui brandissent l'écriteau à bannissons les réseaux sociaux à mort Twitter, à mort Instagram, à mort Facebook. Je cotise à ça plus ou moins surtout Twitter, les autres moins, des gens le font pour moi, c'est correct. Je ne suis pas contre du tout. J'aime ça que le perron d'église soit maintenant accessible à tout le monde, qu'on puisse entretenir une conversation, mais qu'il y ait plus d'agents influents positifs là-dessus juste pour ramener les affaires de modération que ces entreprises-là portent plus d'égard à la rigueur des contenus qui sont versés sur leur plateforme et collectivement, on va gagner. C'est sûr. D'accord. 100 %. Tu sais, quand Radio-Canada ou la presse ou le bureau d'enquête du Journal de Montréal publie une enquête, moi, j'ai confiance. Je me dis, ils ont travaillé avec rigueur et les contentieux ont été informés de la démarche et ils ont signé en bas de la feuille, ils ont approuvé la démarche. Je pense qu'on… Alors ça, ce sont des sources d'informations crédibles que Tartampion sur Twitter décide d'inventer une salade à mon sujet. Où est la crédibilité dans ce propos-là? Elle est où, la crédibilité? Où est la vérité là-dedans? Alors, je dis aux gens, faites attention, soyez prudents quand même. Tout à fait. Et là, on assiste à une époque où les gens regardent les groupes de presse traditionnels en disant que ce sont eux les ennemis qui essaient de leur faire avaler des couleuvres. Un instant. Oh, 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 oh. Attention. Un instant. Formons-nous tous et chacun. Oui, exact. Petite transition, par exemple. Attends une minute avant le petit jeu de sacoche. J'adore ce pull. Un autre jeu. Merci. Merci grand-maman, Mimi. C'est le pull jauni. Mais non, c'est mon pull. Ah non, c'est de la laine beige. Oui, bonjour. OK, beige finalement. Je la croyais blanche. Mets-tu ta grand-mère? Non, pas du tout. Moi, pour faire la transition avec les médias sociaux, OK? Je vais te lire des manières de décrire un jeu sportif, mais peut-être à la manière médias sociaux un petit peu. Je veux que tu me le traduises à la version Jean-Charles. Tu utilises ton dictionnaire. Tu vas comprendre avec l'exemple qui suit. Avec la première phrase. Un gros cross-check dans Slot. Spinorama Top Cheese. Il score. Comment tu me traduis ça? Bien là, écoute, d'abord, c'est un double échec qu'on peut imaginer à la hauteur du haut du corps. Le Spinorama, c'est très bon. Il n'a pas besoin de traduction. Non? Non, je dirais que c'est un... C'est qui qui l'avait familiarisé, le Spinorama? Denis Savard, bien sûr. Et je pense que c'est Claude Canneville qui l'a pour la première fois incarné ou verbalisé. Alors, respect à Claude. Un des grands, quand même, descripteurs de toute époque confondus. Mais, il se commet dans un double échec au haut du corps. Il va d'un 360 degrés en possession de la rondelle et va la loger dans la lucarne derrière le cerbeur, là où papy cache les ticocs dirait le regretté Michel Bossy. Wow! Excellent, ça! C'est impeccable. C'est très bien. Très, très bien. C'est excellent. On va changer le sport. Quand je coachais Junior et je leur disais ça, je ne comprenais pas. Les bons vieux braves, ça? Oui, les bons vieux braves. Aux-tu fallu changer le logo des braves? Non, on ne l'a pas changé. Sous aucun prétexte, je ne l'aurais fait, d'ailleurs. Et j'ai de très bons amis autochtones qui adoraient ce logo et ce chandail. Et je leur en ai fait cadeau de quelques-uns, d'ailleurs, par respect. Parce que c'était le logo de North Dakota. Amandé de deux, trois couleurs. Qui, eux, avaient changé. Une poursuite est si vite évitée. Eux, ils l'ont changé. Et grand bien leur face, je ne les juge pas, mais moi, je n'aurais jamais touché à ça. Oui, exactement. Comme les Blackhawks, on n'a pas l'air à être partis pour toucher à ça. C'est un hommage. Vraiment, c'est un hommage. C'est comme quand j'ai acheté et amené les frontaliers de Coatico qui sont devenus les Inuits de Grenby dans le Géniard 3. Oui, c'est moi qui a présidé à l'achat et au transfert de la franchise. Puis, pour moi, les Inuits, c'était le nom des équipes du cégep de Grenby. C'était tout naturel. Puis, en même temps, j'ai voulu un logo qui se voulait un hommage aux communautés autochtones et aux Premières Nations. Puis, j'ai le plus grand des respects. Nous sommes sur leur terre, d'ailleurs. Il faut le réaliser. Je trouve qu'on ne le réalise pas assez comme société. En effet. Nous sommes sur leur terre. Pas des petits bouts, des petits lopins. L'ensemble du Québec. Ce n'est pas à nous. C'est à eux. Puis, peut-être que le jour où on va le réaliser, ça va devenir davantage un peu à nous dans une vraie paix des braves. Puis, là, on va comprendre un peu plus qui on est et où on va. Parce que, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on sait d'où on vient et qui on est. On ne peut pas savoir où on va comme ça. Ne faisons pas de politique. Voilà. C'est parfait. On s'en va à la boxe. Il était flabreux, qui a été bien raide pendant la fête. Il en a mangé une sacrament sur la gueule. Bien, il était mêlé comme une poignée de clous. Il a essuyé une ralph de jab, jab, uppercut, corde à danser. Il en a été mis KO. Let's go! C'est ça, là. Mon préféré, la motocross. La motocross? Le motocross? Bien, Valvoline, il était écrit à côté. Motocross, Valvoline. Au stade olympique. Jean-Sébastien Roy. Wow! Hey, Actonvale. Je le citais quasiment. J'y allais. Il tourne la curve, jump sur le mogul, piflo trois quarts, puis gagne la race. Je connais rien dans le motocross. Bien, vas-y. Il prend la courbe, épouse le monticule. C'était quoi la suite? T'avais dit. Après mogul. Piflo trois quarts. C'est quoi, ça? C'est pas une pièce de char, ça, piflo? C'est quoi, ça? Hey, moi, je prends la courbe, épouse le monticule, pifle nos trois quarts et remporte l'épreuve. C'est excellent. Très bien fait. Mes hommages. Good show. Fait que là, dans le respect de ton temps, évidemment, on... Fait-tu deux petites balles pour jouer au boulinguin, là-dedans? Il est pas de vrai. Fait-il avoir une petite sacoche pour jouer à... Ouais, elle est... Non, c'est ma sacoche. J'ai dit au boulinguin, mais t'es la pétanque. J.I. Joe, j'avais mes bonhommes là-dedans quand t'as dit. Ah oui? Oui, oui. C'est de cœur, non? Moi, je partirais avec le pull puis à sa coche. OK, volontiers. Fait que je sais, je t'explique rapidement comment ça fonctionne. On a un segment qui est animé par Joe qui est présenté, en fait, par le groupe Sierra. Fait qu'en boulinguin, le groupe Sierra s'engage à remettre 5000 $ à l'invité qui va gagner. C'est un concours, t'aimes pas ça perdre, t'aimes ça gagner. Fait que t'as une opportunité de gagner le concours puis le groupe Sierra remet 5000 $ pour la fondation du choix de notre invité. OK? Je t'explique comment tu fais pour gagner. Il y a 10 questions dans la petite sacoche à Joe qui est ici. T'as le choix de répondre ou de ne pas répondre. Si tu réponds pas, t'as pas de points. Si tu réponds à la question, t'as un point. Il y a un maximum de 10 questions dans sa coche. Si tu réponds aux 10 questions, t'as 10 points. T'as une chance de gagner parce qu'on a deux autres invités avant toi qui ont réussi à répondre aux 10 questions. Moi, jusqu'à date, t'en as qui? Il y a Gildor qui a répondu. En fait, il y a trois invités. Il y a Gildor qui a répondu aux 10. Il y a Bob Lechef puis il y a Mégane Brouillard qui a répondu aux 10 questions. Fait qu'en bout de ligne, ça va être un tirage pour ceux qui auront répondu à toutes les questions. Mais OK, puis un seul gagnant remet 5000 $ à une fondation de son choix. Exactement. Puis c'est offert par le groupe Sierra qui est une entreprise qui spécialise en développement de terrain puis en chalet locatif dont je suis partenaire dans le groupe avec le fils de France qui t'a invité ici. Fait que Joe, sans plus tarder, on essaie de faire ça en 10-15 minutes. OK, mais les questions, il faut que je réponde avec la bonne réponse. Bien, c'est des questions circonstancielles. Fait que ça va être à toi de décider si tu veux répondre ou pas avec la bonne réponse. Voilà, commençons avec une question pour pouvoir... Prenez-le pas mal, je finis zéro en 10. Non, mais je me la joue un peu plus fessier. Oui? Vas-y, c'est correct. Mais c'est pas rien de trop dangereux. Les droits sont dans la nature. La dépense la plus stupide que tu as faite quand tu as commencé à faire de l'argent? Il a acheté une vache. C'est rien parce qu'on avait quitté la ferme, sinon j'aurais pu faire ça. J'adore les vaches. La dépense la plus stupide? Oh, il y en a eu quelques-unes, certainement. Ah oui. Ah oui. Oui. Acheter un auto pour la faire tirer dans un de mes parties. Ah oui? Oui. Ah? Oui. Bien, c'est une auto usagée quand même. Bien, pareil. Quand même. Qu'est-ce qu'un genre de party c'est ça? Oui, oui. Un party à la maison pour l'instant. Oubliez pas vos clés de char, tout le monde. Oubliez pas vos chars. Avec un tournoi de flag football, le joueur du match gagnait le char. Bien non, t'es-tu sérieux? Wow! C'est quel char? Char. Quel, c'est écœurant. Bien, c'est écœurant juste le concept de match des étoiles, mettons. Exactement. Il l'a gardé. D'ailleurs, il a gardé un bout, il a fait le journal local, l'hebdomadaire à Cowanville, le guide, posé devant le char qui a gagné. C'est formidable. Ça, c'est vraiment… C'est formidable. Meilleure réponse à date. On l'a posé une couple de fois cette question-là, mais tu gagnes mon vote pour la meilleure réponse. Quel est ton meilleur scoop pour cet été sur le Canadien de Montréal? Qui a pas été sorti à date. Mettons pas du bois parce qu'il s'en vient à la maison, mais les autres. Voyons. Le meilleur scoop pour cet été concernant le Canadien, bien, c'est pas un scoop, une impression. Moi, je pense que… Tu sais, je dirais pas du bois, on va pas personnaliser, mais Kent Hughes va compléter une transaction structurante qui va amener à Montréal un joueur établi de la Ligue nationale. Soyez pas surpris que ce soit un défenseur et non un attaquant. OK, OK. Ouais. Puis, toutes ces choses-là, allons là-dedans un petit peu, mais à quel point tu peux être informé là-dedans, mais aussi de pas tout jouer tes cartes dans tes émissions, disons? Il faut toujours enseigner le public. Il faut jamais brûler de source. Donc, il y a des informations que je vais retenir volontairement pour pas brûler une source. D'autres que je vais… D'autres dont je vais me servir le plus que je fais généralement, c'est prendre une quantité d'informations de première ligne et de premier ordre chez des gens crédibles, des acteurs, et m'en servir pour guider le public sur des pistes de réflexion et m'en servir dans mes lignes éditoriales. Ça, c'est mon sport favori. C'est ce que je fais davantage. C'est pas vrai. C'est principalement ça. Parce que ma job, moi, c'est pas… Je suis pas un insider, c'est pas ma job. J'ai pas de… J'ai pas la pression de sortir des nouvelles, d'avoir des scoops. Alors, c'est parfait. Je la voudrais pas, cette job-là, nécessairement. La cote doit même pas être meilleure que la cote… Ben, tu sais, je préfère mon coin où je peux être bien renseigné, je deviens une source fiable à qui on peut confier des affaires. Je peux transposer ça, contre-vérifier des infos, parce que des fois, il faut toujours faire attention aussi. C'est pas parce qu'un GM te dit telle affaire qu'il n'a pas intérêt à te le dire. Ah oui. Tu sais, là, on se prépare pour le repêchage. Oups! Là, David Ryanbacker arrive dans la conversation top 5. Tu sors de où, toi? Ah oui. Tu sais, oui, t'es le meilleur défenseur du draft. Es-tu vraiment un potentiel top 5 dans le draft de cette année? Amène ton lunch, je me convainc de ça. C'est sûr que non. science inexacte, à la scène 2. qui ont intérêt à amener ça dans la conversation pour essayer d'ébranler principalement Columbus puis Saint-Nosé et accessoirement Montréal pour que des gars qui sont identifiés là comme Carlson, Smith, Mitchkov puissent peut-être glisser 6-7. Fait que c'est qui qui pisse dans l'oreille de qui? Qui c'est qui a sorti cette info-là? Il l'a su de qui? Il faut toujours, il faut distinguer le vrai du faux là-dedans. Mais ça, j'essaye de le faire, moi. Tu sais, il y a des gars qui me disent, « Hey, je t'avais dit, t'as l'affaire, t'as rien fait avec ça. Non. » Mais c'est un jeu qui a tellement de cash-là qu'il faut croire au bluff aussi. Ils ont le droit de faire pipi dans les oreilles qui veulent. C'est du sport. Tout le monde joue au poker. C'est merveilleux. C'est parfait. Que ce soit Pat Brisson ou un DG et on a les droits du monde. Exact. Merci. Ah oui, je vous ai écrit deux minutes. Deux minutes? Deux minutes. Pour huit questions. Oui, c'est ça. On en va, hein. Lisez-en deux à acheter. Ça va être rapide. Oh, c'était... C'était mes questions de tantôt. Ah oui, c'est ça. Ça fait que ça, c'était une question, ça. Mais non, parce qu'on avait marqué onze. Rappelle, rappelle. Moi, je suis deux en deux, là. Deux en deux, facile. Non, on a deux en deux. Mais t'es trois en deux avec celui-là. La personnalité québécoise issue du milieu sportif le plus overrated. Hein? C'est pas fin, ça? Non. Je refuse de répondre à ça. C'est vrai? Ben voyons. Pas méchant. Petit Luc, là, au pire, là. Qui ça? Luc. Luc qui? Luc Lenné. Luc Lenné? Oui. Mais c'est pas une personnalité québécoise. Ben, pour vrai, pour moi, oui. Ah bon? Ben je refuse de dire Luc Lenné. J'ai beaucoup de respect pour Luc Lenné. C'est bon. J'ai failli dire moins. Dans le fond, il y a 5 000 piastres en jeu pour une fondation. Moins. C'est vrai, pourquoi? Ça va faire plaisir à plein de gens. Pourquoi tu trouves ça? Ben, j'ai aucune raison. Tu dois revivre une année. Tu as le droit à une question, pas deux. Tu dois revivre une année de ta vie en boucle. Laquelle? Oh. Il y a quelques choix intéressants. C'est une bonne nouvelle sur moi qu'il y a quelques choix intéressants. Oui. Ah oui, oui, oui. 2 000, 2 000. Moi, je marche en saison. Ça fait que c'est pas en année civique. C'est des années civiques dans le sport. Ça marche pas. Ça commence en octobre? Dans les médias non plus. Ça fait que c'est des saisons. Je vais te dire la saison 18-19. 2018-2019. OK. En quel honneur? Tu as le droit à juste une question. On n'a plus de temps. Tu as le droit au poste que tu veux dans la Ligue nationale de hockey. Lequel tu prends? Commissaire. Oui? Commissaire. Oui, bien sûr. Mettons si c'est en deux questions. Pourquoi? Tu n'as pas le droit. C'est mon jeu à moi. En fait, quelqu'un qui a compris le jeu. Quand est-ce qu'il arrive, lui? Quand est-ce qu'il finit? Je veux dire les Nordiques? Quand je vais être commissaire. Ça ne va pas tarder. C'est pour ça, finalement. Y crois-tu ça, ça? Off the record. Off the record. C'est bon. Non. Oui, j'y crois, mais pas tant que Gary va être là. OK. Mais Gary ne sera pas éternel. Non, non, non. Ah, c'est lui, Gary. OK, l'autre, c'est Carrie. Oui, c'est ça. Le pire projet auquel tu as participé? Un podcast à Lille Perrault. 55 minutes de char, 100 piastres de gaz. Je pense qu'on est à Baudray. Je pense qu'on est à Baudray. OK. Non, le pire projet, le pire projet, ça se dit-tu, il y en a. Et il y en a. Oh là 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 là, il y en a. Oui. Ah oui. Oh shit. Oui. Non. Oui, oui. Oui, quoi? J'essaie. Non, mais il y en a une couple. J'essaie de trouver lequel. C'est excellent. Pourquoi j'avais dit oui à ça? Puis je me suis dit, pourquoi tu as dit oui à ça? En plein tournage. Ah oui, puis j'étais mal. J'étais juste mal. Je ne voulais pas être là. Je vais m'en aller. Ah, je refuse. Il y a trop d'implications. Mais voyons donc. Oui, on était quasiment là. Il y a trop d'implications. Mets ta main devant ton micro, ça ne compte plus dans cela là. Oui, non, c'est ça. C'est correct. J'en ai une autre pour toi. Ton plus gros coût d'argent. 2018-2019. Ah, non, c'est vrai. C'est là, pourquoi? Non, mais non, non. C'est un lien d'association, mais le plus gros coût d'argent, c'est ça. En contrat ou en publicité? Bien, il y a eu un tournant à un moment donné qui a fait que ça a bien été. Mais je te dirais qu'il y a eu un projet immobilier qui a très bien marché aussi. OK. Oui. Oh, intéressant. OK. Dans ton coin à toi? Oui. OK. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci beaucoup. Oui. Ce que tu aimes le moins du show business? Le show business. En fait, le business dans le show. Ah. C'est ça que j'aime le moins. C'est l'aspect business qui est nécessaire, mais qui peut être tordu, très tordu. Je n'aime pas qu'on juge les gens, qu'on les catalogue. Je n'aime pas que des gens ne soient pas eux-mêmes, jouent un rôle. Je n'aime pas que des gens calculent. Je n'aime pas que des gens soient carriéristes. Je n'aime pas sentir que je me fais un nouvel ami qui est un ami d'intérêt et non pas un vrai ami. Tout ça, ça m'en repele. Tout ça, ça m'en repele. Bonne réponse. Il y a bien des affaires que je n'aime pas du show business, mais j'ai fait le choix de travailler là-dedans quand même, de faire les choses à ma manière, avec ce que ça implique d'être calomnié et d'être détesté. Mais ma foi, la réussite n'est pas pire pareil. Je suis assez content de comment ça se passe. J'ai dit ça au début de notre entretien. Je vais finir là-dessus. Je ne changerais rien du parcours. Je suis content, je suis en paix, je suis fier de ce que j'ai accompli. Quand je regarde la liste de mes amis et la liste de mes ennemis, à chaque fois, je pars à rire. Parce qu'il n'y a aucun équilibre possible tellement la force, la beauté de mes amis est exceptionnelle. Surpasse. Leur magnitude par rapport à la médiocrité de mes ennemis. Bien dû. Que rajouter de plus? J'ai une question. C'est vrai que tu t'en restes une. On ne t'a pas rendu à dix. C'est la dixième. Je trouve qu'il y a une belle transition. Embrasse, Marie et Tasse. C'est comme une petite tendance. T'en French 1, t'en Marie 1. T'en embrasse 1, t'en Marie 1 et t'en Tasse 1. Simplement. Martin Lemay, Michel Villeneuve et Jeff Fillon. T'en embrasse 1, t'en Marie 1 et t'en Tasse 1. Tu aurais pu... Ça n'aurait pas que je risquais d'être dix en dix. Hey, c'est 5000 piastres, là! Bien non, mais c'est une question impossible. Bien non, pourquoi tu ne veux pas embrasser personne? Bien aucun de ces trois-là. Je ne veux pas y marier. Tu as le droit? Mais à des fins du jeu, mettons. Oui, t'es un con, ça attend, mettons. C'est impossible. Il y en a-tu un que tu voudrais éliminer plus que les autres? Je ne... Bien en fait, ça, je peux répondre à ça. Est-ce que ça va être la dixième réponse? Oui, c'est la dixième réponse. S'il y en a un que je vais éliminer plus que les autres, donc je pense que c'est officiellement Michel Villeneuve. Michel Villeneuve le premier. Est-ce que ça, c'est récent, right? Non. Ou c'est comme de longue histoire? Oui, c'est une plus longue histoire, oui. Puis je n'embarquerai pas là-dedans. Non, non, non. Parce que je le laisse dans ses mensonges, ses mentries, sa jalousie et son malheur, en fait. Puis je répète deux choses. Je plains son épouse, qui est une bonne personne. Je la plains. Elle serait supposée d'avoir retrouvé un gars qui a voué sa vie à sa carrière puis qui, là, devrait l'avouer à sa famille. Comment? Puis qu'il ne le fait toujours pas. Puis la deuxième chose, je lui souhaite de trouver de l'aide. Il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'une aide. Je pense que c'est carrément psychologique. Je lui souhaite d'en trouver pour trouver de la sérénité puis de la paix, puis d'accepter son sort et celui des autres autour. Mais chemin faisant, les deux autres, je n'ai pas envie d'être assis. Je ne veux juste pas les embrasser ou les marier. Donc, je n'ai rien contre les deux autres. Ah oui, je comprends. Mais Michel, si je vais en tasser un, je vais tasser Michel Villeneuve. Finalement, ça vaut deux points. Je devrais avoir un. J'adore cet aspect-là. On dirait que je le remets au hockey. Puis c'est un genre de Sean Avery qui veut absolument t'amener au banc de punition. Puis tu refuses de faire ça pour l'équipe. Puis c'est tout à ton honneur, ça. Oui, puis en même temps, je me suis fait ramasser récemment parce que j'ai publié un tweet en disant « C'est une belle journée » puis sortir des vidanges sur Twitter. La journée où Villeneuve a décidé de fermer son compte Twitter. Puis les gens me ramassent de dire ça. Mais tu sais, à un moment donné, est-ce que vous avez lu ce qu'il a écrit à mon sujet? Est-ce que vous avez lu qu'il a congédié ma co-animatrice, collègue et amie proche de ma famille alors qu'elle est en voyage au Portugal? Et elle apprend par un poste qu'elle est congédiée, ce qui est absolument abject parce que c'est absolument faux. Quand on parle de calomnie puis de fausseté puis de mensonge, et elle, là, toute sa garde rapprochée de la plan pleurant en disant « Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis à cause des publications, moi, je pense pour celui qui l'a sacrifié, elle, pour sauver ma peau à moi. On est où, là? On est quels? Dans quel monde paradel? Dans quel monde irréel on vit? Il faut être déconnecté. Alors, deux choses. Paix, sérénité, quiétude, accepter son sort et accepter que d'autres peuvent être dans l'autobus du show business à sa place, même au volant, qu'il y trouve meilleur ou moins bon que lui. C'est pas grave. Rendu là, garde ça pour toi et va chercher de l'aide. Prends soin de ta douce, tes enfants, probablement des petits-enfants. Prends soin de ta famille. Tu sais, essaie de «Croy it easy. » «Refais ton bleu aux cheveux. » «Sois heureux. » «Ressors ton peignoir de soie. » «Arrose ton gazon artificiel. » Très, très bien. Très, très bien. Tout est dit. C'était Gic, mesdames, messieurs. Ouais, Gic qui... Et ça a fini par gicler. Mais pas tant. C'est correct. Je suis pas dans la juste année de ça. Mais j'adore ton côté posé là-dessus. Ouais. Puis justement, sur ça, félicitations pour ta belle participation au jeu de Joe ou question sur la coche. J'ai scarré 12 sur 10. Exactement. T'as bien fait ça avec les extra points à la fin. Merci infiniment de ton temps. Merci d'être déplacé. Merci d'avoir fait la route pour venir jusqu'à Vaudreuil qui est un petit peu passée l'île Perrault. Oui, je repars en bateau. Tu pensais tantôt. C'est ça, exact. Part en bateau, ça va aller plus vite littéralement. Part 2 et 7 en face. Mais Dr Julien, si jamais... Oui. Moi, je joue pour le Dr Julien, assurément. Je joue toujours pour le Dr Julien. Et d'ailleurs, merci au gouvernement Legault d'avoir doublé les investissements pour la création de centres de pédiatrie sociale partout à travers le Québec. Moi, je suis là depuis assez longtemps pour avoir vécu un seul centre dans Hachelaga-Maisonneuve qui demeure le centre nerveux de toute la patente. C'est là où le cœur a battu en premier. Gilles, qui est maintenant un de mes voisins à la montagne, à Shefford, puis est un être exceptionnel. Puis si on avait un peu plus de Dr Julien puis un peu moins de certains autres, on serait collectivement pas mal meilleurs. Fait que t'embrasses et tu maries le Dr Julien. J'embrasse et je marie le Dr Julien. Let's go! Merci les boys du show. Bien, solide. Merci infiniment encore, je sais. Merci les gars, man. C'était super cool. Beau segment. Merci infiniment.